Il s'approcha du corps d'arrêt qui peinait à bouger, le regarda droit dans les yeux avant de lancer d'une voix si haute et cruelle. « Tu as été un brave homme ! » Une lumière verte claqua sur le visage du jeune sorcier. Le corps d'arrêt retomba inerte sur le sol froid et dur. M. Potter avait perdu la vie. Un an plus tard, Thomas Ries, un jeune garçon en troisième année à Poudlard, relativement grand, assez migrichon, plutôt calme et réservé en apparence, mais qui cachait au fond de lui un esprit rebelle. Thomas était sympa avec beaucoup de monde, il n'avait presque pas d'ennemis. Anna Jones, elle, était une fille qui appréciait énormément Thomas, et celui-ci savait qu'il pouvait avoir confiance en elle. Elle avait les cheveux blonds et le teint de peau médium. C'était une fille populaire qui cherchait souvent à faire tourner les regards vers elle. « Anna ! Tu viens, on est attendu, tu le sais ! » dit Thomas en s'impatientant. « J'arrive, j'arrive, j'ai presque fini ! » répondit-elle. Une minute plus tard, Anna sortit de la chambre, vêtue d'une robe noire, des cheveux détachés, des boucles d'oreilles en forme de losange. « Me voilà ! » dit-elle en ouvrant brusquement la porte. « Tu t'es mis sur ton 31, dis donc ! » répliqua-t-il avec un sourire. « C'est bien ce qu'il était écrit sur ta lettre, non ? » « Oui, je sais bien, mais tu ne voudrais quand même pas plaire à... » Il lança un regard au portrait de vous-savez-qui qui était exposé à chaque pièce du château. Ils avaient reçu, la veille, une lettre de la part du directeur de Poudlard, Lucius Malfoy. « Chers élèves, demain, un grand banquet est prévu. Vous y êtes tous invités. Je pense que vous voyez qu'elle sera l'objet de cette fête, mesdemoiselles et messieurs. Veuillez vous vêtir de vos plus beaux costumes et habits de soirée, car nous aurons en notre compagnie le plus grand sorcier de tous les temps. « Post-cryptum, tout élève non présent demain se verra infliger une punition. » Lucius Malfoy, directeur de l'Institut de Poudlard. Ils se dirigeèrent alors en silence vers la grande salle où les attendaient les mange-morts qui gardaient en permanence le château. Lorsque tous les élèves furent arrivés, un mange-mort s'approcha du pupitre qui appartenait encore récemment à Dumbledore. « Bonjour à tous. Cela nous fait très plaisir que vous ayez répondu présent. Ce soir, nous fêtons quelque chose de très spécial. Et pour cela, un sorcier très spécial sera présent avec nous. Quelqu'un peut-il nous rappeler ce qu'est cet événement ? » Une grande partie des élèves savait, mais seulement une petite partie leva la main. Un grand garçon avec les cheveux noirs se leva. « Oui, toi ? De quoi s'agit-il mon garçon ? » « La victoire du seigneur des élèvres face à Harry Potter ? » Un souffle de stupeur passa dans la grande salle, lorsqu'une ombre noire et froide passe après des élèves. « Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Tom J. du Zord. » Sous-titrage Société Radio-Canada